assalamu alaikum, dans cette vidéo, nous allons parler du programme de physique chimie du deuxième manibak PC et science mat. Nous allons commencer par le programme de chimie. La chémie, c'est tout ce que j'ai fait l'année dernière, c'est très important, c'est-à-dire les réactions ox-red, c'est très important, les réactions d'acide base, tableau d'avancement, la quantité de matières, les titrages et les chiffres lourds, d'accord ? Donc, supposé fait, bien sûr, de temps en temps, l'ustade va dire qu'il n'y a pas, mais normalement, il va supposer faire surtout le tableau d'avancement avec les réactions ox-red. Donc, nous avons fait des difficultés. Le programme de chimie, pour vous demander de réfléchir sur le programme de chimie, nous allons trouver deux problèmes dans les réactions chimiques. Deux problèmes. La réaction lente, rapide, ou la réaction limitée au total. Donc, ces deux problèmes sont les réactions chimiques. D'accord ? Ou est-ce que la réaction est lente ? Ou est-ce que la réaction est rapide ? Ou est-ce que la réaction est rapide ? Ça veut dire, il suffit instantanément. C'est-à-dire qu'il y a des transformations rapides. Ou est-ce que la réaction est rapide ? Ou est-ce que la réaction est rapide ? Ou est-ce que la réaction est limitée ? Ou est-ce que la réaction est lente ? Donc, normalement, il y a une combinaison des quatre termes, les quatre mots, les types de réactions. Réaction lente et totale. Lente et rapide. Donc, lente et totale. Pardon, je suis rapide. Donc, lente et limitée. Donc, limitée. Et on va dire rapide. L'axe de lente et total. Et puis, rapide et limitée. Limité est l'axe et totale. Il y a une fois les quatre réactions. Il y a une fois les quatre réactions. Il y a une fois déjà ce qui est rapide et totale. Dans la première partie, il y a une fois la question de la transformation d'un système chimique qui est-elle toujours rapide. Donc, il y a une fois le problème de lente. La réponse est non. La deuxième partie, il y a une fois le deuxième problème. Ça veut dire que les réactions sont toujours totales. Il y a une fois les réactions qui sont toujours totales. La réponse est non. ça veut dire qu'il existe des réactions ou des transformations qui ne sont pas totales. La troisième partie, il y a une fois les transformations illimitées. Il y a une fois ce qu'on appelle l'évolution d'un système chimique. La dernière partie, il y a une fois les réactions qui sont en même temps lentes et limitées. Il y a une fois. Il y a une fois la dernière partie. Il y a une fois la question, comment le chimiste contrôle-t-il les transformations de matière ? Ça veut dire qu'il a une fois la réaction qui est limitée. Il y a une fois la réaction qui est limitée. Il y a une fois la réaction qui est toujours totale. Il y a une fois la réaction rapide. Il y a une fois la première partie. Il y a une fois les quatre parties du programme. Il y a une fois la première partie. Il y a une fois la réaction rapide ou lente. Mais ensuite, il y a une fois la réaction quantitative. La transformation lente, ça veut dire qu'on va suivre. Il y a une fois la réaction qui est lente. Ça veut dire qu'il va nécessiter une durée pour atteindre l'état final. Donc, il y a une fois la transformation. Ça veut dire qu'il y a une fois la réaction en fonction du temps, une grandeur. Ça veut dire que la concentration, par exemple, d'un produit ou d'un réactif, la pression d'un gaz, le volume d'un gaz, la quantité de matière, l'avancement de la réaction, alors que si ça a atteint même si vous dire que tout le X-Max, c'est bien là. C'est l'avancement. Il va nécessiter une durée pour atteindre la valeur maximale. C'est ce qu'il y a une fois le deuxième chapitre. Normalement, ces deux parties, le premier, c'est qualitatif, juste qu'il y a une fois le tableau d'avancement, il y a une concentration, un mélange, etc., etc. Je veux dire l'avancement maximal. Je veux dire le temps final de la réaction, ou ce qu'on appellera le temps de demi-réaction. Mais l'étude quantitative, c'est le deuxième chapitre. Deuxième chapitre. Deuxième partie, la transformation d'un système est-elle toujours totale? Deuxième partie, on va supposer que les réactions sont totales. Donc, on ne fait pas les deux problèmes en même temps. Deuxième partie, on va supposer que les réactions sont rapides. Il y a une mochkile d'elle rapide. Il y a une mochkile d'elle rapide. Il y a une mochkile d'elle rapide. Il y a une mochkile d'elle totale. Il y a un ensemble de chapitres. Le premier, c'est la transformation ayant lieu dans les deux sens. Ça veut dire que la réaction n'est pas totale. Mais ensuite, l'état d'équilibre dans le système chimique et l'état final de la transformation ayant lieu dans les deux sens et l'état d'équilibre. Mais ensuite, les transformations associées aux réactions à cette base ou solution raqueuse. Il y a une réaction à cette base. Oui. Il y a une réaction à cette base. On va introduire la notion de pH, de pKa, etc. On verra ça en détail au fur et à mesure. Ce sont les trois chapitres qui sont dans la deuxième partie. La troisième partie, l'évolution d'un système chimique. Ça veut dire qu'on a un système A plus B. Les deux sens sont dans la deuxième partie. C plus D. Haidl ou sons, hada a un sonde ou 1. Haidl ou sons, hada a un sonde ou joug. Haidl ou sons, hada a un sonde ou juj. Haidl, n'chalto A, B, C ou D. en même temps qu'on a dit que ça a été réactif, on a fait A ou B ou C ou D. On va voir, où A ou B sont les qui ont été créés pour les C ou D, on a dit que le système est évolué dans le sens 1. Et là, C ou D sont les qui ont été créés pour nous donner A ou B. On va parler, on va dire que le système évolué dans le sens de ceci. On va voir en détail. Chapitre 6, évolution spontanée dans le système chimique. Ça veut dire le premier chapitre de la partie. Transformation spontanée dans les piles. Et enfin, exemple de transformation forcée. Exemple de transformation forcée, ça veut dire ce qu'on appelle l'électrolyse. A deux mois, les trois chapitres, les canines, la troisième partie. L'année dernière, l'année dernière, ça veut dire 2024. Il y a le chapitre de la maquillage. Et attention, il y a peut-être l'avantage pour, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient par rapport aux élèves de l'année dernière. La quatrième partie, il y a deux chapitres. Il y a deux problèmes, lente et limité. Ça veut dire non total. Limité. Les transformations lentes et limitées. Il y a deux problèmes. C'est ce qu'on appelle l'électrolyse organique l'année dernière. En fait, ce n'est pas malheureusement. Mais il y a juste quelques notions qui ont besoin. Et là, il y a l'électrolyse organique. C'est un ester qu'on peut synthétiser. Donc, il peut y avoir un électrolyse organique. Mais malheureusement, la réaction est limitée. L'électrolyse organique. Ça veut dire que la réaction est limitée. Ça veut dire que la réaction est limitée. C'est-à-dire que si on a laissé 100 molécules de réactifs, jusqu'à la waivement, que c'estpion aussi le produit. Ça veut dire la réaction est limitée. Le question qui nous allonsнуться au demiasre, c'est qu'est-à-dire que notifications sont désastre Tigers ? C'est qu'est-ce qu'on te suit. C'est qu'une техworkerale qui sommeuse un évent� stems 젖 greater ou jusqu'à la suite ? Cela veut dire comment rendre la réaction rapide ? Puisce que si on tient dans la réaction opprisant, c'est qu'une DSP罵 qu'on se révin show une déculpation plus CHPq ? Et c'est le dernier chapitre, le contrôle de l'évolution des systèmes chimiques. Voilà, donc c'est le programme de chimie. Attendez le programme de physique dans une autre vidéo. Je vous remercie de vous, sur cette chaîne, je vous remercie sur cette chaîne et sur cette chaîne. Vous essayez de vous abonner à des gens qui ne vous abonner à la chaîne, et vous activez la cloche pour vous aider à vous donner une nouvelle vidéo. Oui, c'est vrai, la chaîne fait déjà des cours ou des exercices, mais je vais vous abonner à la playlist de la 2025 physique, ou la 2025 chimie, et je vais vous abonner à la chaîne. Voilà, donc je vous remercie. A la prochaine vidéo, encha'Allah. Assalamu alaikum.